Bien bonjour les potes c'est Alto donc aujourd'hui nous nous retrouvons pour le premier unboxing d'une longue série je l'espère donc cette vidéo et les prochaines de la sorte d'ailleurs seront scindés en trois parties donc dans un premier temps nous aurons l'unboxing du produit qui se tient devant moi ensuite nous le testerons sur un jeu vidéo lorsqu'il s'agit d'un produit gaming comme celui-ci et enfin je vous expliquerai comment tenter de gagner le produit gaming que j'ai présenté parce que ouais la plupart des produits que j'unbox seront à gagner en fin de vidéo à commencer par cette souris qui nous vient tout droit de mad cats qui présente de nombreux produits gaming comme des claviers des casques ou des souris bref le lien de leur site sera dans la description au même titre que le lien pour acheter cette souris directement donc il s'agit de la mojo m1 que nous retrouvons aux alentours des 40 euros sur amazon je pense qu'elle est plus chère d'habitude parce que sur les autres sites c'est pas 40 euros que je vois mais bah logiquement je vais vous mettre le site le moins cher en attendant bah moi j'ai le carton devant moi j'ai envie de l'ouvrir donc c'est parti petit aparté les gars parce que c'est vrai que ça fait deux ans qu'on n'a pas fait de vidéo je reviens sans mon duo en faisant totalement autre chose que du minecraft donc ça mérite quelques explications que vous retrouverez en descriptions pour les plus curieux sinon pour les autres je m'appelle alto et je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne où je ferai la présentation donc unboxing plus test de produits gaming et pour le moment après peut-être que je m'étendrai ma particularité c'est que j'offre la plupart des produits que j'unbox et aujourd'hui ce n'est que le début donc il y aura plein de concours par la suite c'est pour ça à rester connecté donc qu'est ce qu'on a dans ce carton alors il est un peu grand je vous avoue qu'il n'y a pas que cette vidéo qui est pour... Wish ? Wish ? Attends il y a plus que prévu dans ce carton bon déjà ça on a une petite lettre de Madcats for you oh bah merci hein on va voir ça après alors wish mais ça c'est quoi ça ? un tapis de souris putain let's go c'était pas prévu bah bah let's go je sais pas ce que je vais en faire du coup vu que c'était pas prévu mais merci Madcats alors là ah voilà elle est là la bête la Mojo M1 les gars donc voilà son design à peu près je vais faire un tour vite fait mais juste avant bah on va voir ce qu'il y a ce qu'il reste ça je sais ce que c'est mais je vous fais juste un petit aperçu hop là hop là c'est déjà trop voilà prochaine vidéo les gars voilà donc on met ça de côté et ensuite bah c'est la fin voilà donc franchement je suis surpris les gars on va mettre le carton de côté aussi donc voilà ce qu'il y avait dans le carton donc évidemment il y avait une souris que vous avez vue mais ce sera pour la prochaine vidéo donc là on a tout ça c'est déjà vraiment pas mal on va ouvrir ça alors ah c'est chaud à une main les gars best wishes donc meilleurs voeux et là greetings from madcats we'd like to welcome you to the madcats family mad respect from madcats et bah merci les gars et du coup ça c'est un sticker aussi ah bah ça c'est cool mais oui du coup bah c'est madcats qui m'ont envoyé tout ça parce que j'aurais pas été aussi gâté sinon et parce que comme bah c'est que le début de la chaîne j'aurais jamais pu faire l'unboxing de tout ça en mettant mon propre argent et surtout il y aurait pas de giveaway du coup revenons ici donc je pense que le tapis de souris on va le mettre de côté ce sera pour la prochaine vidéo parce que du coup bah c'était pas prévu pour cet unboxing je suis désolé ça pareil je vais pas le faire gagner parce que je pense qu'il était destiné à moi mais ne vous inquiétez pas vous allez pouvoir gagner cette souris donc la mojo m1 donc là je vais l'ouvrir et là les gars on entre dans le tain ta gueule l'ordi voilà la boîte une fois qu'on a viré tout le plastique donc vous voyez qu'elle est noire et rouge avec des petites formes géométriques moi perso je kiffe au premier plan on a la souris avec au dessus bah justement mojo m1 holo pyramid gaming mouse with dakota switch la forme pyramidale on en reparlera et les dakota switch bah j'en reparlerai aussi dans le coin avant gauche il y a le logo mad cats ainsi que dans la tranche gauche ensuite le coin droit bah là je vous laisse faire pause si ça vous intéresse c'est des petites infos complémentaires vous connaissez et ensuite là l'arrière qui nous intéresse où il ya toutes les caractéristiques de la souris donc vous voyez qu'en gros il ya marqué dakota donc c'est une technologie qu'embarque cette souris donc c'est la dynamique ashing knowledge key of trigger activation désolé pour le deuxième moment vas-y il est chaud aussi donc cette technologie elle permet de réduire considérablement le temps de réponse de la souris en passant à seulement 2 millisecondes donc on voit que c'est meilleur que la plupart des souris du marché et aussi cette technologie ça permet de faire résister la souris jusqu'à 60 millions de clics donc faut y aller quand même aussi cette souris elle pèse seulement 70 grammes ça c'est son gros point fort c'est hyper léger 70 grammes parce que comparé aux autres souris du marché c'est plutôt aux alentours des 100-130 grammes qu'on en retrouve donc là vraiment c'est très peu 70 grammes aussi il ya un éclairage rgb et un design un peu pyramidal ce qui permet une ergonomie alors oui c'est atypique ça plait ou ça ne plait pas moi perso j'adore et aussi elle a un capteur optique de 12000 tpi donc on va pouvoir ouvrir cette boîte donc avant ça évidemment on retire ce qu'on avait mis par dessus donc vous voyez là que la boîte elle a tout de suite une autre allure elle est beaucoup plus simple et donc on va passer à l'ouverture donc hop une fois que la boîte est allongée on va tout simplement hop la soulever un petit peu vous voyez l'ouverture est hyper délicate hop là et là on reprend la caméra hop c'est putain c'est stylé hein c'est hyper sobre il n'y a rien de trop vraiment là bas c'est juste pour protéger vous connaissez et là voilà la souris les gars donc du coup maintenant on va l'ouvrir hop ah oui d'accord j'emporte le bloc avec j'emporte la souris avec pardon je pensais pas que ah bah voilà le câble donc là on a la notice ça c'est pour tous les produits ah voilà avec des autocollants je me demandais où ils étaient donc voilà les gars j'ai sorti de l'emballage j'ai juste fait ça en cut parce que j'utilisais mes deux mains c'était plus simple donc là les autocollants qu'on va laisser à l'heureux gagnants ensuite on a la garantie il me semble donc là c'est en anglais donc voilà ce que dit le papier encore une fois je vous laisse faire pause parce que tout vous lire ce serait vraiment trop chiant donc voilà après bah ça passe en une autre langue et ici on a le petit guide pour la souris justement pour bien l'utiliser il y a plein de langues donc ça c'est ça qui nous intéresse vu que nous sommes français donc je vous laisse faire pause je vais pas tout raconter sinon la vidéo va être ennuyeuse donc voilà les gars et après maintenant on va passer à la souris je vais juste faire un peu de ménage sur mon bureau ah voilà on est mieux comme ça les gars donc la souris la voici son câble est-ce qu'il est tressé oui il est tressé mais c'est magnifique donc évidemment usb ça me semble logique pour le brancher au pc là il n'y a rien de ouf et là on va juste enlever le plastique oui waouh et voilà les gars waouh elle est stylée mais où est la légèreté oh je m'attendais pas à ça les gars oh putain les gars vous avez une plume dans la main c'est incroyable donc les gars juste avant de la brancher on va faire un petit tour donc vous voyez l'esthétique alors à l'arrière à l'arrière qu'est-ce qu'il y a marqué pas des petites infos on voit qu'elle est certifiée Europe bref ça c'est rien de ouf là on voit le capteur 12000 dpi le câble bah j'ai déjà fait le tour donc on va l'ouvrir encore une fois à une main bon c'est faux je l'ai ouvert à deux mains parce que c'était complexe ils sécurisent bien leurs produits matcats donc hop voilà ici on a le petit câble vous connaissez et maintenant on va la brancher du coup on va débrancher ma souris qui est une Logitech G402 donc elle coûte d'ailleurs le même prix que la Mojo M1 donc comme ça je vais pouvoir comparer la Mojo à ma souris de tous les jours donc hop on la retire et à la place je vais mettre la Mojo hop qu'on va faire passer le câble je vais le faire passer en dessous pour des questions d'esthétisme mais du coup on se retrouve tout de suite après hop donc voilà les gars d'ailleurs regardez le petit logo Matcats ça on aime donc maintenant on connecte à mon ordinateur hop là voilà donc là vous avez pas vu mais il y avait un petit message en bas à droite là qui m'ont dit que la Mojo M1 était en train de se configurer donc ça c'est nickel c'était d'ailleurs marqué dans la notice et là les gars pouf elle est déjà RGB putain je pensais pas qu'elle serait RGB direct je pensais qu'il faudrait la configurer bah parfait donc je vous ferai des petits plans la nuit mais bien évidemment je peux pas changer la météo maintenant donc là en attendant vous voyez que le RGB quand même circule bien et du coup maintenant vous comprenez son design pyramidal ça permet juste de faire un effet trop classe à la souris et en vrai c'est encore plus stylé donc ça putain c'est bien d'art toujours aussi légère et elle a vraiment une bonne prise en main genre moi je ça me méfrais pas du tout d'ailleurs par contre c'est une souris droitier on voit ça grâce à la petite forme là sur la gauche qu'on ne retrouve pas à droite donc je suis désolé pour nos amis les gauchers oh mais même là regardez le reflet magnifique sur le sol c'est un truc de ouf alors au niveau des clics oh le bruit déjà il ressemble pas à ma souris de base mais bon en vrai ça fait stylé ouais ouais j'aime bien hop par contre ouais bah les 70 grammes ça se ressent elle est légère on ne pourra pas trop butterfly sur cette souris je pense même si en soi c'est possible de toute manière je vais essayer et le clic droit pareil au point de vue des boutons je ne les ai pas comptés donc je ne vais pas vous dire de la merde mais là de toute manière 1, 2, 3, 4 5, 6 et je pense qu'il y a 6 boutons du coup ces boutons sont d'ailleurs programmables ce sera d'ailleurs la première partie du test ensuite donc pour la molette et les autres boutons ils fonctionnent bien ils cliquent bien même si en vrai ça se voit c'est pas une souris à 100 euros quoi mais bon en même temps ça coûte 40 euros donc c'est déjà pas mal pour son prix mais justement maintenant on va passer à la phase test pour voir si ce prix est bien mérité relégué donc nous voilà sur mon pc avec une petite amcam on peut voir la souris là je tourne la nuit donc on ne voit pas trop mais vous voyez qu'en gros sur le site on peut télécharger une petite application qui nous permettra de paramétrer la souris donc là vous voyez il y a plutôt pas mal de trucs je vous avoue que j'ai pas fait le tour de tout et là on peut paramétrer les couleurs donc là vous voyez que c'est en rainbow mais par exemple je peux mettre off hop vous voyez off ça a tout éteint bon là comme il y a un éclairage de l'autre on voit carrément pas la souris donc ensuite on ça active la lumière tout simplement et breathing ça ça juste modifie l'intensité de la souris là vous voyez l'intensité est à fond bam ça baisse etc et donc après il y a le rainbow donc voilà moi je vais rester en rainbow donc d'ailleurs j'ai mis la langue en français vous voyez on peut personnaliser et bref maintenant on va tester la souris donc nous voilà sur minecraft et même en pvp renork donc on va tester cette souris on va tester c'est le clic normal le spam clic le jitter clic bref vous connaissez d'ailleurs n'hésitez pas à dire quels sont vos jeux préférés parce qu'on a pas de tournoi que sur du minecraft d'ailleurs aussi n'hésitez pas à rejoindre mon discord je viens de le créer donc pour l'instant il y a même personne actuellement mais voilà comme ça s'il y a des graphistes vous pouvez venir d'ailleurs venez tous le lien est en description et donc là vous voyez avec la petite encam ce que ça donne en spam clic ah merde je voulais passer au jitter clic mais ça va être pour le prochain ok donc juste les gars je suis hyper nul en jitter clic donc là ce sera pas la faute de la souris ce sera juste moi en même temps c'est un cancer lui ah je ne peux pas jouer rhod et qui est-ce qu'il a fait lui ouh là il est bloqué il bug il sait pas quoi faire il sait pas quoi faire il bégaye il bégaye on va passer au butterfly les gars parce que comme ça au moins ce sera fait ah le butterfly le butterfly déjà je me sens prise à l'aise putain il est trop bien cette souris pour butterfly par rapport à la mienne ah par contre les gars j'ai plus de vie je vais me faire avoir comme une merde non ça va il a plus de vie non plus non les gars j'ai pas mes raccourcis sur cette souris mais je l'ai quand même couillé allez on repart le petit butterfly et tu vas mourir mon pote gg bon là je vais jouer normal comme ça je vais vous livrer mon vrai ressenti bon du coup le jitter click j'ai pas trop aimé mais ça je pense c'est parce que j'aime pas le jitter click de base par contre le butter vraiment là j'ai adoré et bah voilà en vrai cette souris je fais la conclusion comme ça elle est vraiment bien complète j'adore son design qui est plutôt atypique avouons le juste bah ça se voit c'est pas une souris à 100 euros genre dans les finitions c'est pas exceptionnel mais ça reste quand même très correct franchement elle est cool à jouer genre sur les autres jeux je pense elle doit être cool à faire j'ai juste pris minecraft pour que ce soit complet et j'ai perdu j'avais pas vu que j'avais plus de vie mais gg c'est pas grave le poids plume aussi il se ressent bien genre quand j'ai repris ma souris habituelle j'avais l'impression elle était hyper lourde c'était une enclume le machin mais non du coup c'est hyper cool pour la mojo et aussi les 12 000 dpi bah vous voyez que c'est hyper complet parce que chose que j'ai pas dit c'est que vous voyez là le putain on voit rien comme c'est la nuit mais bref le bouton du milieu juste à côté de la molette bah ça permet de changer le dpi voilà eh mais les gars par contre je kiffe putter sur cette souris c'est un truc de ouf oui j'ai atteint les 20 cps j'ai atteint jamais les 20 cps avec ma souris habituelle mais bref du coup les gars maintenant on va passer à comment on va participer au concours et bah il y a quelques conditions qui sont nécessaires pour faire évoluer la chaîne et donc les giveaway donc premièrement il faudra s'abonner à la chaîne youtube et mettre un like en dessous de cette vidéo jusque là c'est basique vous connaissez partager la vidéo à vos potes comme ça ça fait plus de chance pour vous et votre entourage de gagner la souris c'est cool aussi écrire un commentaire en dessous de cette vidéo en rapport avec celle-ci s'il vous plaît pas de jeu participe la seule obligation c'est d'inscrire votre discord pour établir le contact si vous êtes le regagnant et enfin je vous demanderai d'être présent lors des résultats qui s'effectueront en stream dans la soirée du vendredi 9 septembre sur cette chaîne youtube donc ces conditions elles sont obligatoires et normalement elles ne changeront pas dans les prochains giveaway mis à part évidemment la date des résultats bref sinon on se retrouve le vendredi 9 septembre sur cette chaîne youtube pour les résultats en stream et dès le lendemain normalement pour un nouvel unboxing et donc un nouveau giveaway qui devrait vous plaire parce qu'on sera pas sûr du 40 euros cette fois bref du coup les gars à plus et on se retrouve dans quelques semaines pour un nouvel unboxing et on se retrouve – Sous-titrage FR 2021